Je me présente, je m'appelle Noël Houdard, ceux qui ne me connaissent pas, donc je viens de Belgique, le petit accent c'est ça. Je suis entraîneur de la Nationale 2 de Trégueux et responsable technique du club. On m'a demandé d'intervenir ce matin sur la prise de décision, la prise d'information chez les U13 et les UCAS. C'est un thème qui m'intéresse particulièrement et je vais à peu vous expliquer la raison. Il y a quelques années d'ici, quand j'ai commencé à coacher, j'étais très intéressé par le travail technique. J'en faisais beaucoup, mes joueurs étaient vraiment doués selon moi techniquement, ils étaient capables d'utiliser dans beaucoup de situations, ils étaient capables de dribbler. Quand je les voyais, à l'entraînement c'était très bien. C'est là où ça pêche. A l'entraînement c'était très bien. Ma façon de travailler, c'était beaucoup d'un contre zéro. C'était beaucoup de choses statiques ou des choses en dynamique, mais un contre zéro. Donc mes joueurs, ils étaient très forts techniquement, mais dès qu'ils étaient en match, ils n'avaient pas assez de capacités à transférer ce qu'ils étaient capables de faire en un contre zéro. Pourquoi ? Parce que dans mes entraînements, j'amenais trop peu de prise de décision. Ce qu'ils faisaient à l'entraînement, c'était super, c'était joli, mais c'était juste joli. C'était pas efficace. En gros, je leur donnais plein d'outils. Je leur donnais un arsenal qui était très large, mais je leur apprenais jamais à utiliser l'outil. Donc oui, ils étaient capables, comme tous les joueurs, de faire, après un certain temps, 10 lay-up de suite main droite, 10 lay-up de suite main gauche. Et quand on était dans la réalité du match, on ratait un nombre incroyable de lay-up. Je pense que là, normalement, vous avez déjà des images de vos équipes ou de joueurs que vous connaissez qui sont très doués techniquement, mais qui sont incapables de faire un bon choix. Donc moi, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule par rapport à ça, notamment en lisant beaucoup, en regardant beaucoup de cliniques. Je conseille un nom de lecture, c'est Brian McCormick. C'est vraiment super intéressant. Donc moi, je me suis quand même pas mal inspiré de son travail. Donc il faut voir à César ce qui appartient à César. Donc je le cite. J'aurais pu commencer mon entraînement en faisant ce que je faisais il y a 5 ans, en vous montrant une séance de bowling, de ballon, et mes joueurs qui, après un mois ou deux, sont des experts de cet exercice, parce que je vais répéter, répéter, répéter. Mais comme je vous dis, ce travail-là, je le trouve un peu moins intéressant maintenant. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je continue à faire du dribble de ballon avec mes joueurs. J'en fais, parce que c'est du travail de coordination, parce que malgré tout, j'aime que mes joueurs répètent des exercices, parce qu'ils se sentent aussi progressés. Mais j'essaye de ne pas rester que là-dessus. Donc la première séquence qu'on va faire, on va faire du dribble. On va faire du dribble, mais je vais essayer d'amener dès le début de mon entraînement de la prise de décision. Donc vous allez vous mettre par groupe de deux avec un ballon par joueur. Let's go ! Prenez de la place sur tout le terrain. Des groupes de deux, pas des groupes de trois. Ah, vite, vite, vite. Sur tout le terrain. Vous avez toute la salle. Toute la salle. Toute la salle, toute la salle. Allez, prenez de la place, prenez de la place. Let's go ! Tout le monde a un ballon. Ok, la consigne, elle est très très simple. Vous êtes en train de dribbler l'un en face de l'autre. Vous connaissez la plupart. Vous êtes l'un en face de l'autre. Mon but, c'est de dribbler et de toucher le ballon d'Ina. Et ton but, c'est de toucher son ballon. Ok, donc je suis en train de dribbler et je dois essayer de toucher son ballon. Simplement ça. Ok, donc je touche le ballon de l'autre et j'essaye de gagner des poids comme ça. Chaque fois que j'ai touché son ballon, j'ai un poids. Démonstration du groupe de Lilou. Let's go ! Let's go ! Tout le monde a un parti ! Voilà, donc ici, c'est ma consigne de départ. Je vais ajouter forcément des petites couches à mon exercice. Mais déjà, là, elles sont en train de dribbler, mais elles dribbler avec un but. Mon but, c'est d'attaquer quelqu'un et aussi, je fais des choix de dribbler pour éviter les couches mon ballon. Donc on voit déjà qu'il y a des balles dribbles. On voit qu'il y a déjà des crosses qui sont, je vais dire, intéressantes, qui sont dans le sens du jeu en tout cas. Ok, stop ! Parfait ! A partir de maintenant, il est interdit de tourner le dos à mon adversaire. Donc mon but, c'est de rester tout le temps face. Je n'ai même pas le droit de me mettre de côté pour le moment. Je dois rester face et travailler. Deuxième règle, interdiction de faire trois dribbles de suite avec la même main. Je ne peux pas. Je suis obligé de faire ça. Si j'ai fait deux dribbles main droite, je suis obligé de changer de main. Let's go ! Voilà, là, on va commencer à avoir les crosses différentes, les crosses entre les jambes. On a toujours du back double. On a des choses qui sont de plus en plus variées. Donc mon but, c'est que les joueurs réagissent. Le stimulus, c'est qu'est-ce qu'il fait mon défenseur ? Et il réagit. Je vais toucher le ballon. Je vais prendre de l'espace. Je vais me décaler à droite. Je vais me décaler à gauche. On se retrouve avec une dribble qui, selon moi, est plus riche que d'une dribble de ballon sur place. En tout cas, qui est complémentaire à ce que vous avez maintenant. OK, stop ! À partir de maintenant, la consigne, c'est je ne dois plus toucher le ballon. Je dois toucher l'épaule de mon adversaire. Les autres règles, elles restent. OK ? Je dois toucher l'épaule de mon adversaire. On va travailler comme ceci. Première joueuse en trois points. Premier joueur en trois points. Quand j'ai réussi à toucher trois fois l'épaule de mon adversaire, je vais trouver un nouvel adversaire. OK ? Donc trois points et je vais trouver un nouvel adversaire. Let's go ! OK, stop ! Stop, stop, stop ! Je rappelle, je n'ai pas le droit de faire trois dribbles dessus avec la même main. Let's go ! Bon, voilà. Juste avant, mon focus, c'était le ballon, on va bouger. Je pouvais rester sous place et éviter de me faire toucher. Maintenant, c'est également mon corps, on va bouger. Donc, il va bouger dans toutes les directions, droite, gauche, avant, arrière, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, on peut évoluer avec différentes variantes. Là, je pourrais proposer une bataille, la même bataille, mais au lieu de faire l'épaule, c'est ce qu'il y a la hanche ou le genou. On peut également faire des batailles mixtes, bataille épaule et ballon. Donc, vous devez toucher à la fois le ballon ou l'épaule. C'est bon pour tout le monde ? Let's go ! On y va ! Donc, forcément, dans tout le processus-là, la pâte de balle, elle fait partie de l'amendissage. Surtout avec les catégories comme ça, on doit valoriser le fait qu'il va sortir de l'enjeu de confort. Si ils ne perdent jamais le ballon sur un exercice comme celui-ci, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'ils sont peut-être trop droits dans la facilité. Donc là, j'ai vu des soins pour perdre le ballon. Pourquoi ? Parce qu'on a essayé un proche, ils ne sont pas la plus de plaire. Super ! La prochaine fois, il y aura peut-être une réflexion, une amélioration et c'est comme ça qu'on va progresser. Ok, stop ! Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exercice-là ? Donc ça, c'est mon échauffement. Voilà, c'est ma première situation. Je le fais autant avec des tout-petits qu'avec des grands. De temps en temps, je fais ça même avec la National 2. Parfois, ça sera pour commencer sans ballon. Comme ça, on fait un petit peu de lutte, on fait un petit peu de travail d'abri, on monte un petit peu le niveau d'amusement dans l'entraînement et puis je mets le ballon comme ça. On a aussi cette composante dribble. Prochain exercice, on est toujours sur du dribble, sur la capacité qu'on a à dribbler et à faire des choix en sortie de dribble. Je vais seulement demander à quatre joueurs de venir sur le terrain. Quatre joueurs avec un ballon. Quatre joueurs. Les autres, vous mettez sur le côté. Ok, Chloé, tu peux venir te mettre avec le ballon ici. Lina, tu es en défense. Et vous deux, vous allez vous placer. Enlevez le rac, s'il vous plaît, ça c'est dangereux. Enlevez le rac, sortez-le. Tu vas venir te placer ici, Cassandre. Et regarde, tu vas venir ici. De l'autre côté. Ok, bien. C'est le défenseur qui démarre avec le ballon. Le défenseur démarre avec le ballon. Et le défenseur va, quand il se sent prêt à travailler, il va donner la balle à Chloé. Donc il va donner la balle à l'attaque. Et là, on va jouer. On va jouer mon but en attaque, c'est d'aller marquer le plus facilement possible de l'autre côté. Prenez l'espace, s'il vous plaît. Hop, soyez un peu plus large. Voilà, parfait. Le but de Lina en défense, c'est de faire en sorte qu'elle crosse un maximum de fois. Elle doit faire changer de direction. Chloé, deux, trois, quatre, cinq fois si elle peut. Est-ce que jusque-là, c'est compris ? Oui. On a deux partenaires. Une et deux. C'est-à-dire que ces partenaires-là, pour le moins, elles ont les bras qui sont vers le bas. Dès qu'une des deux va lever le bras, les deux bras, tu es obligé de lui faire la passe. Donc tu dribbles, tu vois qu'elle lève le bras, tu lui fais la passe. Et notre 1.3 continue de passer le ballon. Hop, passe bien dans le ballon. Donc par exemple, c'est Etienne qui a levé le bras. Je continue, je démarre et c'est vers le ballon. Et on continue notre 1.3. Si jamais il y a personne qui lève le bras, forcément tu vas à l'anneau. Si elle lève les deux bras en même temps, tu fais la passe à celle que tu veux. C'est bon ? On y va. On défonce. Les yeux, les yeux, les yeux. Hop. Bien, 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 bien. Correct, correct, correct. Rebond, 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 rebond. Hop. Forcément, forcément. Stop, 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 stop. On va recommencer. Déjà, mes partenaires, elles ne jouent, elles ne sont pas dans le jeu. Elles font juste les passes après, elles ne vont pas marquer. Recommencer. Recommencer, certes. Vite, vite, vite. Donc, ce qu'on attend, attends, on va démarrer. Ce qu'on attend de Chloé, c'est d'être capable de monter le ballon sous une grosse pression. Donc, dans mon travail d'équipe collective, j'ai déjà travaillé toutes mes règles défensives sur la montée de balle. Je fais en sorte qu'elles soient hyper agressives pour être capable de répondre à ce besoin-là pendant le match. On a souvent des joueurs qui, quand ils sont faits pression, foncent en ligne droite et sont incapables de faire quoi que ce soit. Surtout dans les catégories jeunes, mais on le retrouve également dans les catégories plus haute. Exemple, en seigneur, féminin notamment, zone 13. Là, on est directement pénus. On a des ballons qui volent d'un côté à l'autre de la salle. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas toute la dimension de ce qu'on va faire. On doit être capable de subir la pression, de voir si c'est là-bas que l'espace est libre, si c'est là-bas que je dois faire la passe. Ok ? Donc, voir le jeu. Laisse-moi y va. Bien, 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 bien. Ok, bien. Ça va ? Donc, on voit ici aussi, notamment, le travail de la passe. Elle voit qu'il y a une fille qui coupe. Elle ne prend pas toutes les informations. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la ligne de passe ? Est-ce que je dois essayer de travailler un petit peu plus longtemps ? Allez, d'autres choses à faire. Celles qui étaient en relais, elles vont se mettre en attaque-défense. Celles qui étaient en attaque-défense, elles se mettent en relais. Ça enchaîne. Let's go ! Let's go ! Let's go ! Des questions par rapport à cet exercice-là ? Bien, 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 bien. Est-ce que vous avez une question, quelque chose, une remarque par rapport à ça ? Bon. Forcément, ici, je vous montre l'exercice avec quatre joueuses. Dans un entraînement normal, j'intégrerais les personnes en relation. Donc, j'aurais une fille là-bas au repos, une fille là-bas au repos. J'aurais des joueuses qui sont en attente là-bas. Avec des plus petits, là, je pense qu'en U15, l'impact physique fait que c'est mieux de travailler sur le grand terrain. Cet exercice-là, je peux le faire avec des U11, avec des U13 sur le terrain latéral. Aucun problème pour moi. C'est, dès le plus jeune âge, je pense qu'on est capable de travailler sur cette pression-là. En plus, ça nous permet de mettre aussi de la défense tout terrain, agressive, dans le jeu. On peut ajouter un système de score. Par exemple, j'ai réussi à faire mon choix, à aller marquer un point pour moi. Défenseur, je peux lui ajouter des points. À chaque fois que tu as réussi à faire un point, à obliger un cross, tu gagnes un point. Tu as un point quand tu as réussi à la faire crosser. Première joueuse, à cinq ou six. Si elle défend très dure, je suis récompensé. Et si elle défend très dure, même si mon attaquant ne va peut-être pas gagner le jeu au final, elle va devoir monter le ballon contre quelqu'un qui est très agressif. Et donc, on la prépare vraiment à la condition de match. OK ? Bien. Je vais demander à vous quatre de sortir du terrain. Et je vais demander, papapam, un, deux, trois, quatre, cinq, six, d'aller sur le terrain. Oh, ma faute, moi, pas toi. Un seul ballon. Et les filles, vous allez vous placer là-bas sur le côté. Tous les ballons qui sont là, vous les enlevez. Et vous élevez également les bancs. Venez, 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 ici. Venez ici. Ouais, les bancs sur le côté. Bien. Donc, je vous ai montré deux façons de travailler le dribble. La prise de décision que je fais régulièrement avec les équipes en sortie de dribble. Là, maintenant, ce que je vais travailler, c'est des jeux de passe. C'est uniquement des jeux autour de la passe. Et avec comme focus principal de dire, quand je reçois le ballon, je sais déjà ce que je vais faire avec la balle. Donc, c'est pas que je reçois la balle et ensuite j'analyse. C'est pendant que la balle est en l'air, pendant que le jeu est en cours, j'analyse. Et quand la balle tombe dans mes mains, j'ai une demise-monde pour faire un choix. Ça, c'est le focus qu'on va mettre pour les joueurs. Une, deux, vous êtes en défense. Mettez-vous vraiment sur le côté, s'il vous plaît. Vous êtes en défense. Vous êtes ici dans le milieu de terrain. Un, deux, trois. Vous êtes en attaque. Très de ballon. Le but du jeu est simple. Elles vont devoir faire la passe à 10. Ils vont devoir faire, les attaquants, 10 passes sur cette partie de terrain. Donc, ils ont tout le demi-terrain ici. Ils doivent réussir à faire 10 passes. Je vais compter. S'ils gardent la balle plus d'une seconde en main, ça sera perte de balle. Donc, vous allez faire la passe. Si vous arrivez à faire 10 passes de suite, super, vous avez gagné un point. Donc, pour gagner un point, pour vous, c'est réussir à faire 10 passes. C'est compris, Inès ? Ok. Imaginons, on a réussi à faire 10 passes. On dépose le ballon. Là, elles rentrent en jeu. Donc, elles ont essayé d'accepter la balle. 10 passes. Le ballon est au sol. Vous devez prendre ce ballon et vous devez aller. Vous allez droit au dribble. Vous devez marquer ce bras des deux baguettes là-bas. Donc, pour gagner un point à vous, il faut marquer un baguette. Pour gagner un point à vous, il faut réussir à faire 10 passes. Vous n'avez pas droit au dribble. Elles ont droit au dribble. C'est clair ? Oui ? C'est sûr ? Non ? Si ? Ok. On est prêt ? On va essayer d'accepter le ballon. On essaie d'accepter le ballon. Une seconde ballon maintenant. On est prêt ? Let's go ! Bien, 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 bouge. Bien, 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 encore, 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 encore. Ça, bien, je bouge, je bouge, je bouge, je bouge, je bouge. Dommage, encore, encore, encore. Joue, 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 défends, prends le ballon, prends le ballon de défense. Et on met pas dans cette balle, pas pour la balle. Dès que tu as la balle, tu douces. Bien, 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 encore, encore, encore. Hop, 10 dépos de ballon, 10 dépos de ballon. Hop, jouez, jouez, jouez. Ok, stop, bien, donc ici j'aurais pu également mettre le, bon j'ai pas le droit au panier là-bas pour le moment, donc j'aurais pu faire jouer de l'autre côté également, revenez au milieu de terrain, on va amener des consignes, on va amener des choses différentes, ce qu'on va leur demander c'est au niveau du travail des joueurs qui n'ont pas le ballon, donc je n'ai pas le ballon s'en prête, c'est d'ouvrir les ventes de passe, on va travailler là-dessus, c'était pas mal fait ici, mettez-vous un petit peu en défense s'il vous plait, ce que je vais faire c'est faire en sorte de ne jamais être aligné par rapport à mon équipière et un défenseur, on voit beaucoup de joueurs qui quand ils se démarquent restent alignés, non je peux pas, je me démarque, je bouge, et ainsi de suite, votre but c'est d'être un petit peu plus agressif que ça, là il faut essayer de toucher le ballon, à partir de maintenant, si vous réussissez à toucher le ballon, fais un peu la passe, la passe s'il te plait, fais la passe, juste ça, c'est bon, c'est gain de balle, vous avez la balle que vous avez marqué, donc vous ne pouvez plus avoir une balle qui est contestée, toutes vos bases doivent être sûrs, c'est prêt, laissez-nous y'va, plus du pied, il décho, plus du décho, hop ça commence, rappelle-toi Inès, on a droit à un maximum de secondes ballons, dès qu'il y a un ballon main, je dois déjà savoir où sont les gens, donc dès que la balle arrive dans tes mains, tu dois pouvoir faire la piste, hop, c'est parti, bien, 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 encore, 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 jouez, 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 je suis ballon, je suis ballon, bien, où les hommes de passe, où les hommes de passe, bien, 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 et bien, très bien, très bien, très bien, vous défendez, vous défendez, vous défendez, encore, 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 bien, 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 défendre, défendre, vous marquez les deux côtés, vous pouvez marquer les deux côtés, ok, stop, bien, donc là ici, je vais répéter pour les filles, en défense, vous avez le droit à marquer sur le panier que vous voulez, donc si vous voyez qu'il y a de l'espace libre là-bas, attaquez là-bas, donc là on se retrouve avec identifier l'espace libre, l'attaquer, faire le bon choix, donc on est dans une situation qui n'est pas forcément basket pour le coup, parce qu'au basket, on est un sport de transition, on n'attaque pas un seul côté, mais voilà, moi je propose pour le moment ceci, ok, si on tombe sur un groupe très débutant, je prends le cas, j'ai mon ADU13 qui vient de commencer le basket chez nous, faire cet exercice-là, ça peut être vraiment compliqué, pourquoi ? parce que mes débutants vont avoir du mal à mettre la balle dans l'anneau, marquer c'est quand même quelque chose, ça prend du temps, mais moi j'ai envie de les récompenser, j'ai envie de les récompenser sur le fait qu'ils défendent bien, et j'ai envie qu'ils travaillent sur leur transition, donc ce qu'on peut mettre en place, ce serait par exemple, placez-vous de la même façon, au lieu de marquer un pallier, quand je gagne le ballon, je dois venir déposer la balle sur la ligne entre les deux blocs, donc dès que vous avez gagné le ballon les filles, au lieu de marquer un pallier, vous passez le ballon, et vous devez aller déposer la balle sur la ligne, est-ce que c'est compris ? Oui, on va voir ce que ça donne, let's go, passe, on y va, démarquez-vous, démarquez-vous, je commence, je commence, je commence, balle, balle chez moi, ma faute, quand la balle arrive dans tes mains, tu dois déjà avoir pris ta décision, on est prêts ? Démarquez-vous les autres, hop, on est parti, hop ! Bien, 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 hop, pas mal, pas mal, pas mal, bouge de vie, bouge de vie ! Encore, bougez, 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 encore, jouez, jouez, jouez ! Ok, très bien, ça va ? On peut varier, je peux mettre à la place des plots, je peux mettre des cerceaux, je dois aller déposer la balle dans le cerceau, ceux qui connaissent le sport, le pool ball, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un sport un petit peu différent, un peu innovant, ça vient de Belgique, cocorico, ça va, je dois faire tomber un plot, ok ? Voilà, tout ça, ça permet de différencier un peu le niveau, mes débutants, ils sont capables de s'y retrouver, mais je dois expérimenter, ils peuvent s'y retrouver. Cet exercice-là, je l'ai fait avec la M2, c'était mardi ou jeudi, Jocelyn, mardi, jeudi. Pourquoi ? Parce qu'on allait travailler sur notre zone offense. Et moi, sur zone offense, l'une des armes que je préfère, c'est que je dois masquer mes attentions. Je vais montrer que je vais faire la base là-bas, mais finalement, je vais donner à l'intérieur. Je montre que je vais donner là-bas à l'intérieur, mais en fait, je la donne dans le poids. Et donc ici, la consigne que je vais donner avec des joueurs plus expérimentés, c'est même exercice. Peut-être en augmentant le surnom, ça pourrait être un 4 contre 2, un 4 contre 3, un 1 contre 4. C'est masque tes attentions, t'as pas le droit de regarder où tu fais la base. Voilà, ce serait la consigne que je mettrais avec des joueurs plus expérimentés. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice-là ? Des choses qui vous interrogent, qui vous chocent ? Non ? Non ? Ok. Je vais demander à deux joueuses de venir sur le terrain. Pardon, on va prendre huit joueuses sur le terrain. Huit, let's go ! Forcément, des joueuses qui ne sont pas encore montées, elles montent toutes. Ok, vous mettez par boucle de deux avec un ballon par boucle de deux. Donc jusqu'ici, on a travaillé déjà sur toutes les composantes dans le grip. Viage de grip, je vais être capable de faire la passe au bon endroit, je vais être capable d'identifier où est l'espace libre, de faire un cross pour répondre à ce que fait le défenseur. On a également travaillé sur... Quand je reçois le ballon, je dois être capable de faire mon choix en une, deux secondes. Avant que la balle ne vienne dans mes mains, je sais déjà ce que je vais faire. Là, maintenant, on va travailler aussi sur tout ce qui est autour du tir. Ça va ? Le premier exercice que je vais faire, c'est le premier exercice, c'est pour les maîtres un petit peu en jambe. C'est comme ça, c'est vraiment l'évolution type que je donne dans mon shooting. Les coachs qui étaient là hier à la petite formation à Trégeu, ils ont déjà vu ça. Je fais ça au moins une fois par semaine. Donc je commence pour quelque chose sans prise de décision. Et très rapidement, on va amener la prise de décision. Je vais vous demander d'être placé une joueuse, un groupe sur l'aile, un groupe sur l'aile, un groupe sur l'aile, un groupe sur l'aile. Hop, très rapidement. La joueuse sans ballon est hors des trois points. La joueuse avec ballon, elle est au niveau du bloc. Au niveau du bloc. Très bien. Tu vas te rapprocher un petit peu pour le moment. Donc là, c'est mon échauffement. Ça, c'est mon échauffement. Pour l'échauffement, surtout avec des plus jeunes, je ne vais pas leur demander de tirer à trois points des ballons. Ça va être une passe, deux passes, trois passes. Tu reçois le ballon obligatoirement en arrêt simultané, arrêt un temps. Tu prends ton tir. Je prends le rebond. Vas-y, prends ton tir. Hop, je prends le rebond. Je prends le rebond. Et on est parti. Une passe, deux passes, trois passes. Ce que je vais demander pour un petit peu s'activer, on travaille avec les afflits qui sont prêts. Les mains sont prêts à recevoir le rebond. Ok ? Démonstration de la joueuse psy. On va voir ce que ça va. Let's go. Hop, recommence. Je recommence. J'ai demandé un arrêt simultané. Quand la balle arrive, arrêt simultané. Un. Non, non, non. Une, deux, trois. Un arrêt simultané. Let's go. Hop. Une, non, non. Si. Un, deux, trois. Let's go. Une, deux. Une, deux, trois passes. C'est pas facile, hein ? Let's go. Une, deux, trois passes. Excellent. Voilà. Elles vont faire cinq fois de suite le même exercice. Cinq fois de suite, et puis elles changent les rôles. Mi-distance pour commencer. Let's go. Mi-distance pour commencer. Mi-distance pour commencer, lui. Hop. Comment j'en fais le débat ? Voici le débat. C'est la cliquerina. On met l'assister en France. Moic. Voici le débat. Il faut faire un disque du débat. ц Culture-Mais-quies. Et c'est disponible. Donc voilà, ça, c'est le début de l'anning qui a dit. c'est ma première principe. Ok, bien. Bien, bien, bien. Stop. Parfait. On va démarrer maintenant hors les trois points. Je vais faire une passe, deux passes, trois passes. Et sur ma troisième passe, je vais sortir dans un close-up. Un close-up qui est un peu exagéré. Soit je vais sortir un petit peu trop à gauche, soit je vais sortir un petit peu trop à droite. A ton avis, si je sors comme ça, où est-ce que tu vas devoir attaquer? Voilà. Donc, elle va recevoir le ballon. Encore une fois, arrêt simultané. Elle va faire un drill d'attaque, s'arrêter et tirer. Et là, je la laisse libre. Sur son arrêt, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut utiliser peut-être même au flotteur. Elle doit faire un drill, arrêt, tirer. Démonstration de votre groupe. Hop. Je commence bien à l'arche. Là, maintenant, on est mort. Vas-y. Hop. Laisse-midi. Ok. Stop. Stop. Voilà. Ça, c'est la consigne obligée dans la première fois où j'ai fait cet exercice. Si je fais la passe et puis je cours, on n'est pas dans le bon timing. Donc, moi, je demande à ma joueuse, sur la troisième passe, tu es déjà en train de courir. Ok. Démonstration. Sur la troisième passe, tu es déjà en train de courir. Une, deux, trois. Hop. Ok. Correct. L'arrêt peut être mieux fait. Donc, un vrai arrêt simultané en lâchant les pieds. Encore une fois, on travaille, cette fois-ci, c'est trois fois la même joueuse et puis on change les rôles. Trois fois et puis on change les rôles. Let's go, on y va. Une, deux, trois. Bien, 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 bien. Au niveau de tout ce qui est close out, je sais qu'il y a des coachs qui se prennent vraiment la tête et qui ont des philosophies particulières là-dessus. Il faut attaquer le pied avant. Il y en a qui, personnellement, je donne la liberté à mes joueurs de choisir. Il identifie où est l'espace libre selon toi et attaque le pied. J'ai déjà vu plein de fois les joueurs qui n'attaquaient pas le pied avant. Et pourtant, ils ont quand même été marqués le panier. Si l'on regarde un outil mobilier, il est tout le temps sur sa main gauche. Il ne garde peut-être pas forcément le pied avant. Il n'a pas de marquer son panier. Pourquoi ? Parce qu'il identifie bien l'espace libre et il est capable de faire le bon choix, d'utiliser le bon outil au bon moment. Pour moi, je ne suis pas philosophier attaquer le pied avant à tout prix. Donc, il identifie l'espace libre et attaque le pied. Ok. Sur le même principe, écoute, écoute. Sur le même principe, avant que je montre l'évolution, je peux faire tout mon entraînement sur tout ce qui est technique autour du démarquage. Il y a la réception de balle, faire la même chose. Donc, mets-toi là-bas. On ne va peut-être pas faire trois passes cette fois-ci. Ça va être je me démarque. Dès que je reçois le ballon, tu sors, tu fais ta place et tu sors sur moi. Je reçois la balle. Hop. Et je dois identifier le droit. J'ai identifié l'espace libre. Ça dépend de ce que vous voulez mettre en place. Si vous avez un système avec Diamond Offense, vous pouvez faire ce déplacement-ci. Hop. Le défenseur tire sur le ballon. Voilà. Vous pouvez mettre un autre passeur. Elle sort sur moi et j'attaque. Ça dépend de ce que vous mettez en place de votre équipe. Il faut qu'elle a sorti. Bah non. Bah non, je ne sais pas. Une, deux, trois passes. Maintenant, tu as le choix de sortir en close-up d'un bras, sortir en close-up d'un gauche ou de ne pas sortir en close-up. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? Si elle reste sur place. On est bon ? Démonstration du groupe de Clément Céline. Une, deux, trois. Hop. Bien. Attention avec les haies, surtout avec les haies plus jeunes. On parle bien de les signes. Plus elle avance dans l'exercice, plus elle avance. On essaie d'élivir. Elle reste bien large. Elle reste bien large. Elle dit que trois points, ce n'est pas une fois en soi. Elle peut même être plus large que ça. Let's go. Trois fois, puis on change. Ok les filles, stop. J'ai demandé un détail technique. Le reste vous faites libre. J'ai demandé la réception de balles. Un arrêt, un temps. Un arrêt simultané. Pour les petits, un arrêt kangourou. Est-ce qu'on y va ? Une, deux, trois. Hop. Est-ce qu'on y va ? Faites réfléchir. Ne donnez pas la solution tout de suite aux joueurs. Si, à chaque fois que j'aurai une erreur, j'ai dit ce qu'il va faire, je ne veux pas s'occuper du basket. C'est moi qui réfléchis à sa plaque. C'est parce qu'on veut. On veut les laisser réfléchir. De façon générale, j'essaie de laisser les joueurs faire deux ou trois points d'erreur avant d'intervenir. Parce que parfois, après l'erreur, ils s'en rendent compte le même. Et directement, ils se volent. Il n'y a pas besoin d'intervenir. Après deux ou trois points d'erreur, là, je peux l'intervenir. C'est parti. Ok. Ok. Bien. Stop. Je vais te demander d'aller dans quoi ? Je vais te demander d'aller dans quoi ? Je vais te demander d'aller dans quoi ? Ok, on va faire le même exercice, mais maintenant je n'autorise plus le dribble et on est en deux contrats. Reste de repos le terrain, un petit peu plus bas sur l'aile. Une, deux, trois passes. Une, deux. Et ma troisième passe, je la fais où je veux. Par exemple, je peux la faire là ou je peux la faire là. Et mon close out c'est pareil, je le fais où je veux. Si je veux aussi, je ne peux pas faire de close out. Donc une, deux, trois. Quelle serait la solution ? Parfait. Elle prend le tir. Voilà. Une, deux, trois. Quelle serait la solution ? Ah, tu n'as pas le grand prix pour le moment. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Restez là. Voilà. Extrapasse et tire. Voilà. Mon shooting, maintenant il y a une incertitude. Avant de commencer l'exercice, je ne suis même pas sûr de tirer. Quand je ne sais pas ce que je vais faire dans mon exercice, je suis plus engagé. Si je fais 50 fois la même répétition, la première fois je suis focus, la deuxième fois je suis focus. Et plus on avance et plus ça diminue. Ici, tous les joueurs vont être obligés de travailler en étant dans le focus. Place-toi. Démonstration de vous après de moi. On y va. Let's go. Une, deux, trois. Ok, tu es seul, tu tire. Tu as le choix, tu peux sortir dans le close-up aussi. Tu n'es pas obligé de rester sur place. Ok, tu sauras où tu veux. Let's go, on y va les filles. C'est parti. 1-3, 2-3. Ok, au niveau des consignes techniques, ici on a une joueuse qui, au moment où elle a pris une décision, c'est trop tard. On doit pas regarder le ballon, on doit pas regarder la défense, on doit voir tout le jeu. Et si je vois tout ce qui se passe, je ferai la bonne décision. Ok, donc voir le jeu et surtout au moment où la balle arrive dans mes mains, je sais déjà ce que je vais faire. La balle est dans mes mains, je sais si je tire ou si je fais l'extrapasse. Ok, les groupes qui sont là-bas, vous allez vous mettre ligne de fond dans le poids, ligne de fond dans le poids. Je vous dis, une fois par semaine, il y a au moins un exercice de cette évolution qui se retrouve dans mes entraînements. Régulièrement, je profite de cet exercice-là de shooting pour aller dans ma continuité de contrat de jeu rapide. Ça va permettre, après 15 minutes d'échauffement, d'avoir un petit peu de ride et de pouvoir passer un 5 contre 5 ou vraiment un contenu d'entraînement. C'est la même chose, une, deux, trois passes, tu sors dans le close-up, donc c'est exactement pareil. Dès que le tir est pris, rebond, ouais, rebond, défense. Très va ? Donc, ouais, toi tu dois aller marquer et vous, vous êtes en deux contre un. Voilà. Donc, une, deux, trois, tu vas prendre, rebond, et on est en un contre deux contre un. Voilà, on se retrouve dans une situation où il y a une transition, c'est même pas mon focus principal. Mon focus pour le moment, c'est d'avoir le pont-tir, parce que c'est ma philosophie de base sur mon enjeu offensif. Et là-bas, il y a une gravité, un contre deux, un contre deux, elle n'a pas le droit de marquer. Vous êtes deux défenseurs, et la balle droite. Démonstration. Hop, là, le strappage, le réactif, il remonte. Un contre deux, le plus marqué. Go, 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 go. Allez, 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 frappez là ! Frappez là ! Allez, allez. Forcément, vous prenez la place, vous, dès que c'est vrai, vous démarrez. Jest Gony va. ça au niveau de ce qui va se passer ici sur le terrain donc on a vu Cassandre quand elle a reçu le ballon elle a estimé qu'elle était seule elle avait un mètre et elle a tiré j'ai pas de problème avec ça c'est un bon tir le tir qu'elle a pris est un bon tir ma philosophie en attaque c'est de dire si t'as un bon tir mais qu'il y a un meilleur tir à côté t'es obligé de faire extra face ça c'est ce que je dis à mes joueurs peu importe que mon joueur celui qui a le ballon il tire à 40% à 3 points et que le joueur là bas il tire à 3% ce qu'on veut c'est trouver le meilleur tir possible donc je dois trouver le meilleur tir possible cet exercice là si je sais que je vais travailler contre un zoopress ce week-end je vais préparer mon zoopress le 1 contre 2 je l'utilise c'est petite parenthèse je fais un 1 contre 2 pour monter un petit peu le niveau d'intensité de mon entraînement pour avoir pour avoir déjà du trap pour avoir toute cette agressivité let's go on y va 1 2 3 ok point sur lequel on pourrait se concentrer aussi en fonction du niveau de l'équipe là c'est la deuxième action moi j'ai pas envie d'avoir des joueurs qui est sur place après un tir là pour le moment il tire et elle reste sur place il n'y a pas de deuxième action rester sur place ça fait pas partie des choix le choix ce sera soit d'aller au retour l'offensive soit d'aller dans le rugby ce sera tout ça donc vous pouvez faire un des deux choix soit tu vas dans le rebond soit dans le rugby et après l'équipe est là le ballon on va traper t'es prête et ce n'est pas non on commence à pas savoir si c'était le meilleur choix on a peut-être à ok bien est ce qu'il y a des questions par rapport à cet exercice là des choses à dire non ok je montre l'évolution il me faut une d'entre vous c'est ma joueuse de la rotation défensive donc l'exercice il est exactement le même 1 2 3 passes je sors dans le close out sur ce qui je veux et toi tu vas sortir en close out sur la fille libre donc si jamais elle est sortie fait la passe la passe c'est les sorties sur ce rail n'a pas l'obligation de sortir là-bas vous avez le droit de dribbler maintenant donc si vous estimez que vous êtes seul vous tirez si vous estimez qu'il y a un meilleur tir c'est extra passe si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui sort comme un fou dans le close out drivez donc là on reprend tout ce qu'on a fait depuis le début de traitement on a toutes ces composantes là ah oui derrière c'est 2 contre 2 et il n'y a pas de remise en jeu pas de remise en jeu vous avez la longue partie est ce qu'il y a 1 2 3 hop viens 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 et remont 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 bien jouez 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 bien repassez-vous vite 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 repassez-vous juste un point et c'est le point sur lequel je suis à mon avis je trouve en plus de temps surtout avec les petits il faut habituer à le joueur à s'arrêter de jouer vous avez vu le rebond jouez repassez-vous s'il vous plaît elle a le rebond aussi elle s'arrête de jouer non joue joue tout le temps quand on a des joueurs qui souhaitent qu'il y a une erreur commence à parler sur le terrain mauvais joue on discutera après on doit tout le temps continuer à jouer je prends un tir à trois points je reste sur place t'as arrêté de jouer va dans le rebondi va dans le rebond en fonction de votre philosophie il y a des pauses qui disent 5 joueurs rebondes offensive ça me va aussi mais rester sur place c'est arrêté de jouer ce n'est pas partie des choix donc tu as le rebond tu joues c'est bon tu as le droit de dribler si tu veux on est prêt on commence on est obligé ça 1 2 3 super les choix rebond go 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 hop il t'est bon go 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 on est parti bien voir le jeu faire les choix voir le jeu faire les choix espace en tournoi maintenant voir le jeu faire les choix voir 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 et au qui à Très bien, il y a des questions, des choses à vivre, je peux passer à la suite ? Non ? C'est bon ? Ok, restez placés de la même façon, si je veux. Je vais demander à une blanche Silvanne, là-bas, sur elle, avec la ballon. Et je prends trois joueuses noires pour sortir de ta part. La ligne, Marie-Anne, vous êtes. Il pèse ici. Tu vas aller mettre Marie-Chiéval. Ça, ça dépend, le départ du Christ, ça dépend un peu d'autres philosophies, et aussi sur les aides défensives. Moi, je demande à ma joueur, mon dernier homme, d'être vraiment ici, ligne Hano-Hano. Alors, il y en a qui vont dire qu'il vaut mieux être ici, parce que cette ligne Hano-Hano, on est sûr de ne pas avoir le rebond. Il y en a qui vont dire que c'est mieux ici. Donc voilà, ça, c'est vous qui décidez en fonction de votre équipe et de vos règles. Voilà, ce serait le départ de mon exercice. Les défenseurs, là-bas. Les défenseurs, là-bas. Je vais mettre... Amène-moi un peu une chaise, s'il te plaît. Calioni, ou Raffaele, peu importe. Merci. C'est bon. Ok, je vais remplacer une chaise ici. Cette chaise va me permettre de créer un avantage pour l'attaque. Tu vois pourquoi je garde le ballon ? Il m'ennuie plus qu'autre chose. Bien. Vous tournez vers ma chaise. Vous tournez vers ma chaise. Vous tournez vers ma chaise. Vous regardez vers ma chaise. Vous regardez vers ma chaise. Ok. Sorte l'état littéral, les autres. Si au bas, elle va aller tourner autour de la chaise. Tu vas la suivre. Donc c'est répété en retard. Et à partir de là, ça joue. Les filles, enlevez le ballon qui est là-bas. Tu ne peux pas. Donc tu vas attaquer. Là, on joue. Si jamais je vois qu'il n'y a pas d'air, je dois être capable de faire le bon choix, d'identifier et d'aller marquer. Sinon, pour le moment, vous êtes obligés de rester à votre place. Vous n'avez pas le droit de partir de ballon à l'accord. Ça va, ce sera après. On sort, tu ressors vraiment sur là. Et après ça joue. Si tu vois qu'il est seul, tu tires. Si tu vois qu'il y a un meilleur tir à côté, extra passe. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui sort comme un flambulose, je drague tout ce qu'on a fait juste avant. Tu es prêt ? Let's go ! Vend le jeu, vends le jeu. Vend bien. Ok, pourquoi pas. On ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas. Joue, on ne voit pas, on ne voit pas. Go, go, go. Vend le jeu, vends le jeu. Ok, ok. On recommence, on recommence. Vous avez vu, elles ont tendance à arrêter de jouer systématiquement. Donc dès que le ballon, c'est plus. On recommence, on recommence. On recommence. C'est interdit d'arrêter de jouer. Donc là, il y a eu le backboard. Là-bas, c'est pas parfait. Tout le monde s'arrête. Non, on joue. On joue jusqu'à ce qu'on définit l'interception ou jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de marquer. On recommence. En fonction de ce que j'ai déjà travaillé avec mes filles, mon exercice va être plus ou moins judicieux. Je ne pense pas qu'on ait déjà travaillé avec ces joueurs-ci beaucoup, surtout ce qui est rotation défensive. Donc Cassandre, je n'imagine pas que c'est peut-être à elle d'aller sur Clément. Voilà. Tout ça, forcément, c'est un travail sur le long terme. Et travailler l'attaque et la défense, c'est complémentaire. On ne peut pas dissocier la zone. Prêt ? Des secondes, on y va. Voir le jeu. Peut-être aller aider ou non. Très bien. Très bien. Bon choix. Alors, vous pouvez dire très mauvaise défense. Moi, je vois une bonne attaque et c'est très bien à ballon dans mon endroit. Bien. Des secondes, on y va. Jouer, 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 jouer. Hop. Voir le jeu. Voir le jeu. Allez. Défense. 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 Encore, encore, encore. Défense. Défense. Allez. Voir le jeu maintenant. Voir le jeu. Là, on se retrouve sur la même situation que tout à l'heure dans la main tête de balle. Il y a une chose à droite, une chose à gauche. Il va être capable de voir le jeu en suppliant la pression. Encore, encore, encore. L'espace. Encore, encore, encore. L'espace. OK. Pas mal. Bien. Est-ce que c'est compris cet exercice-là aussi ? Pas de souci. Juste par rapport à ce que je viens de dire, parce que ça peut pas m'être perturbant pour certains. Je viens de dire, certains voient une mauvaise défense, mais moi, je vois une bonne attaque. Si l'objectif de mon exercice est de travailler défensivement, je vais arrêter et je vais l'expliquer. Attention. On peut pas être un peu sur le porteur de balle. Je pense que c'est le défenseur de Schumann, au lieu de réciter la base qu'elle a faite, elle est repartie. Et celle qui était dans l'aide, elle est repartie aussi. Mon objectif pour cet exercice-là, c'est de travailler offensivement. Donc, je vais pas corriger ça maintenant. Si je veux, demain, je fais le même exercice, mais en parlant que de ma défense. Donc, pour le même exercice, je peux travailler offensivement et défensivement. J'essaie de faire en sorte de pas avoir deux ou trois objectifs sur le même exercice. Un seul, c'est suffisant. Ça leur permet d'être au clair. L'objectif de l'exercice, c'est de passer la balle au bon endroit. OK ?